Ça c'est histoire de vérifier s'il s'envole pas ! Et bien bonsoir tout le monde, comment allez-vous et bienvenue aujourd'hui pour la suite de Stranded Deep ! Alors non les mecs... Ouh ça sonne, ça c'est ma viande de fumée je crois. Oh oui c'est ça, on va tout ramasser. Alors non, aujourd'hui les mecs, je vous l'annonce, je n'arrête pas la série Stranded Deep. D'ailleurs je n'ai jamais dit que j'arrêtais la série Stranded Deep ! J'ai simplement dit que j'allais l'arrêter si vous ne vous y intéressez plus ! Mais écoutez, le dernier épisode est sorti et franchement vous avez été je ne sais pas combien à la commenter. Vous avez été super nombreux, vous avez éclaté la barre des likes, vous avez vraiment montré votre intérêt pour que la série continue. Et bien écoutez, moi franchement ça m'arrange parce que je kiffe le jeu et honnêtement ce serait tellement dommage de s'arrêter si près du but. Aujourd'hui les mecs, je vous l'annonce, on part à la guerre. Mais regardez-moi ça, c'est un truc de ouf sérieux, c'est un truc de guedin, on n'a jamais été aussi loin dans le jeu. Jamais ! Regardez le stuff qu'on a et tout. Bon, vous me direz, depuis la dernière fois j'ai préparé un petit peu cet épisode qu'on va faire aujourd'hui. C'est vrai que ça a bien diminué, les ressources ont un petit peu disparu, c'est normal. Mais en vrai ça va, franchement on n'est pas si mal que ça, il y a encore pas mal de bois, il y a pas mal de pièces de moteur. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit juste avant les mecs, on part vraiment à la guerre là. Donc j'ai récupéré ma viande sur le fumoir, c'est impeccable. Alors ça, ce n'est pas Marie-Madeleine bien entendu, on va le laisser ici. Regardez ce radeau de la mort qu'on a construit la dernière fois. Donc j'espère que vous avez bien suivi l'épisode de la dernière fois. Si vous n'avez pas suivi, je vais vous faire un petit résumé très vite fait. Et bien en fait, il y aura une galerie, je t'apprends mes veçons, on me le passe sous les sons. Et donc là, aujourd'hui, on va vraiment partir à très loin de notre île. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va revenir les mecs. Peut-être un jour, peut-être pas. Marie-Madeleine, sors du lit, réveille-toi là. On part à la guerre ma vieille. Quoique non, tu peux dormir encore un peu, le voyage va être long. Et bien sûr les gars les filles, je compte une fois de plus sur vous pour m'éclater cette barre de likes. Ça me ferait hyper plaisir. Et puis vous pouvez également me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Pour me dire ce que vous en pensez, me faire des prochaines suggestions. Par exemple pour l'aventure, pour d'autres jeux également. Mais avant que j'oublie, je tiens à faire une spéciale dédicace à Expert Bubble. Alors Expert Bubble, bien sûr, on ne le présente plus. Bien entendu, c'est un très grand YouTuber qui a buzzé ces derniers temps. Notamment dans l'e-sport. Il a été sollicité par des grands comme Squeezie, PewDiePie. Malheureusement, il a été obligé de les recaler parce qu'il a eu beaucoup d'interviews ces temps-ci et tout. Et donc je voulais lui faire une spéciale dédicace parce qu'on a eu une grande conversation ensemble. Donc on a joué pas mal à Stranded Deep sur sa console, sur la Xbox et tout. Et donc il me soutenait que sur PC, il fallait deux fleurs pour faire un antidote. Et moi, je lui ai juré qu'il fallait qu'une fleur pour faire un antidote. Parce que les mecs, sur console, que ce soit sur PS4 ou Xbox, vous vous faites enfler. Et oui, puisque regardez ça, on va aller dans les consommables. Et pour faire un antidote, il nous faut bien une seule fleur et une gourde. Alors que sur les consoles, les mecs, il vous faut deux fleurs et une gourde. Voilà, tout est dit. C'est là, les mecs. Et regardez ça, 28e jour de survie. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Ça commence à pleuvoir et tout. On va finir les fignolages. On va finir de se préparer tranquillement pour partir à la gare. Mais voilà, une seule fleur, un antidote. Alors, ce n'est pas les seules différences qu'il y a avec Strenda Deep sur les consoles, que ce soit sur PS4 ou sur Xbox. Je ne les connais pas toutes les différences. Mais notamment, je sais que sur la montre, vous, par exemple, qui jouez sur console, vous avez 4 cases sur la montre. Nous, on en a une, deux et trois. C'est tout. Voilà, on a fait le tour. Alors que sur les consoles, vous avez une 4e case qui va vous résumer toutes les statistiques de votre game. Et donc, ça, ça aurait été super sympa de l'avoir sur PC. Alors, une autre différence que j'ai notée par rapport aux versions console, mais ça, ça a confirmé par contre. Peut-être qu'on n'a pas encore été assez loin dans le jeu, sur la Xbox ou quoi. Mais je n'ai pas vu de cochon géant ou de crabe géant sur les consoles. Voilà, donc à voir s'il y en a réellement. Mais vous qui jouez sur console, bien entendu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires toutes les différences que vous avez pu noter par rapport à la version PC. Ça m'intéresserait vraiment beaucoup. Alors, par exemple, des crafts qu'il n'y a pas ou quoi. Je sais que sur Xbox, par exemple, je n'ai pas trouvé, voilà, cette étagère, étagère à récipients. Impossible de la trouver sur la version Xbox. Alors, peut-être qu'on a mal cherché ou quoi, c'est totalement possible. Mais je n'ai pas vu l'étagère à récipients, celle qui nous permet d'accrocher 3 coffres dessus. Ouh, ma hache, mais c'est que c'est la marée haute, les mecs. Il y a des sacrées vagues ici. Voilà, de toute façon, j'en ai une autre dans mon inventaire, une hache. Allez, trêve, les mecs, on va avancer tranquillement, on va aller sur notre ado. Je vais aller équiper tout ce qu'il faut équiper. Enfin, on va aller mettre dans les coffres tout ce qu'il faut mettre dedans. Hop, regardez ça, franchement. Oh là là, c'est un truc de ouf. J'ai les armes et tout, les flèches. J'ai la totale, les mecs. Qu'est-ce qu'on va mettre ici ? On va ranger toutes les flèches. Ah non, en fait, j'ai tout mis dans mon inventaire, d'accord. Hop, on va ranger toutes les flèches, c'est nickel. J'ai pas mis de la bouffe là-dedans ? Non, impeccable. Qu'est-ce qu'on a d'autre du petit bois ? Le petit bois, je pense qu'on pourrait l'emmener, éventuellement. Alors avant de partir, bien sûr, on va aller boire un coup et tout. On va se mettre bien. Et puis après, là, on va partir à la gare, les mecs. Vraiment, j'ai hâte de partir aujourd'hui. Je pense réellement qu'on pourrait qualifier cet épisode de tremplin à notre aventure. Regardez ça, quoi. On a un radeau, mais laisse tomber. On est full stuff et tout. On vient de ramasser une petite pierre, c'est impeccable. On va aller ranger juste là-bas. On va aller boire un coup. Je vais bien sûr remplir le niveau d'eau. On va le remplir avec des feuilles de palmiers, tiens. D'ailleurs, j'hésite à en emmener quelques-unes pour l'aventure. Alors, attendez. Est-ce que j'ai de quoi... Oh là là, non, mais c'est un truc de ouf. Je vois plus rien, mon gars. Je ramasse des trucs. Hop, ça, on va le mettre de côté, juste ici. Non, quoi que les feuilles de palmiers, je vais pas les emmener, en fait. Par contre, par contre, par contre... Ah, par contre, je prendrais bien ça sur le radeau. Je sais pas. On va pas emmener les feuilles de palmiers. Parce qu'au final, on a un lit pour sauvegarder. Si je voulais les emmener, c'était surtout pour faire une hutte, par exemple, ou quoi. Ça pourrait servir. Ouais, on va remplir ça. Voilà, tac. On va finir avec une feuille de yucca. C'est impeccable. Et on va boire un coup, les mecs. On en est où ? Ah, on en est que c'est pas trop mal. Ok, alors, j'ai ma pioche. On va l'emmener. Lâche. Lâche, lâche, lâche. Je vais emmener les deux, quand même. Quoique, j'en ai une autre. Allez, on va en laisser une ici. De toute façon, j'en ai une autre à côté de mon feu de camp, il me semble. Voilà. À chaque fois, si je fais des outils, les mecs, c'est parce que je les perds. Donc, du coup, je me retrouve avec 15 haches, des lances, des marteaux. Je t'explique même pas. D'ailleurs, on va emmener un marteau. Ça pourrait être vraiment sympa si on a de la construction à faire, par exemple. Parce que je vous le dis, aujourd'hui, les mecs, on est partis. Là, on est partis. Je sais pas quand est-ce qu'on va revenir, clairement. On va ranger une hache. Voilà. Ça, c'est pas mal. La pioche. Ah là là. Il n'y a plus de place, les mecs. Non, mais c'est un truc de ouf. Alors, peut-être que je peux mettre ça dans les armes ou quoi. Ouais, on va ranger ici. La pluie se calme. C'est impeccable. Marie-Madeleine ! Accroche-toi, ma vieille. Allez, on part à l'aventure aujourd'hui. Ok. J'ai encore un petit peu soif, quand même. J'aimerais bien partir avec toute ma faim et ma soif. Je pense qu'on va prendre les rations sur nous. Ouh, par contre. Ah, merde. Attendez, je vais prendre un peu de flèche sur moi, quand même. On va prendre quelques flèches. Où est-ce que je les ai foutues, les flèches ? Il me semble que c'est dans le deuxième. Non, c'est dans celui-là. Voilà. On va en prendre quelques-unes. Allez, ça ira. Ça va se poser. Ça va se poser. Obligé. Oui, c'est bien, ma jolie. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez. Oh. Oh. Gros. Oh, merde. Je n'avais pas rechargé. Putain. What ? What ? Ah, bah, mon vieux, quand même. Alors. Je n'ai pas cru que je n'allais pas l'avoir, celle-ci. Oui. Oui. C'est bien. Descends, ma petite. Descends. Voilà. Je vais t'accueillir comme il se doit. Oh, je l'ai loupé. Oh, je l'ai loupé. Oh, elle se... Elle se fout de ma gueule. Putain, mon gars. Oh, salut, toi. Oh. Saloperie, va. Putain, je suis en train de niquer toutes mes flèches, les mecs. Alors, comme ça. Oh, gros. T'es sérieux ou quoi ? T'es sérieux ? Mais non, mon gars. Mais pourquoi ça ne marche pas ? Je crois qu'ils n'attaquent pas. Vous m'avez beaucoup dit dans les commentaires que les petits requins, ils n'attaquent pas et tout. Non, genre, ça ne marche pas et tout. Oh, de l'argile. Oh, ma pioche, elle est dans le radeau. Ce n'est pas grave. Attends, mon gars. Ah, quand même, hein. Ah, quand même, hein. Alors. Allez, viens ici, mon petit. Voilà. On va récupérer ça. Deux postes avec deux mérous, là. Ah là, les mecs, on va se mettre bien. On va se mettre, mais terriblement bien, je vous le dis. Ah oui, il y avait un truc que je voulais faire avant de partir aussi. C'est une gourde. Plutôt l'outre. Une grosse gourde en cuir, quoi. Histoire d'avoir des belles portions d'eau avant de partir. Oh, c'est encore de l'argile, ça. Ouais, c'est encore de l'argile, mon gars. Est-ce que ça marche sur les... Crabe. Ah bah, mon gars, bah bien sûr que ça marche. On va dropper ça. Ensuite, tout ça, on va le mettre à fumer, les mecs. Le crabe. On droppe. Voilà, on va se faire un petit peu de viande et tout. Ouais, yes. On va remplir le feu de camp. Je vais prendre quelques petites... J'ai cru voir une mouette. Ah non, c'était une feuille qui tombait, à mon avis. Je suis peut-être un peu trop stressé, là. Je vois des mouettes de partout. Ouh, par contre, celle-là, je l'ai vue, mon petit. Allez, viens ici. Voilà. Alors, on va remplir ça tout doucement. Le petit bois, je crois que je l'ai mis dans... J'avais encore une mouette sur moi. C'est pas Marie-Madeleine, ça, rassurez-moi. Que je la dépioche pas, non ? La pauvre. Euh... Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Et... Et... Oh, putain. Oh, comment je l'ai loupé, gros. Ah, là, je l'ai eu. Ah oui, je voulais voir aussi. Est-ce qu'il y a un pourcentage, là-dessus ? Il n'y a pas de pourcentage. Autant sur la hache, tout ça, il y a un pourcentage, mais pas sur le gun. Bon, bah, écoutez, c'est cool. Tant mieux, j'ai envie de dire. Il va falloir qu'on récupère un petit peu du cas aussi. Bon, ça, ça va aller très vite. Il y en a de partout, honnêtement. Ça pousse comme de la mauvaise herbe. Allez, allume-moi ça. Et c'est y part, mon gars. C'est parti pour le fumage. J'en suis où ? J'en suis là. On a soif. On va boire tout ça. Ah, yes. Là, on est pas mal. Là, on a... Ouh, bah, regardez ça. Je l'avais laissé ici, ma flèche. Allez, on va remplir l'eau avant de partir. Ouh, ça sonne. Ouh, quand ça sonne, c'est que c'est fumé. On fait quelques provisions avant de partir. Ah là là, il faut pas non plus que je remplisse tous mes coffres, hein, les mecs. Si je remplis tous mes coffres, ça va pas aller. Bon, tout ça, c'est vide, normalement. Donc, voilà. Ça me fait quand même... Ouais, là, c'est les bandages. Ok, d'accord. Ouais, il y a quand même pas mal de casques qui sont vides. Donc, c'est cool. Faut que je fasse gaffe, surtout aux étoiles de mer, aussi. Ce serait dommage de s'en prendre une avant de partir à l'aventure. Une petite sauvegarde ne sera pas trop. Allez, on va boire un petit coup. Là, au niveau de la soif, on est bien. Au niveau de la fin, on est bien. C'est parti. Puis, on part en pleine nuit et tout. Bah, laisse tomber. Mais de toute façon, les mecs, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de partir en pleine nuit ? On peut dormir en pleine mer. Regardez ça, on a un lit et tout. Non, mais laisse tomber. Mais voilà comment qu'on est trop bien pour cette aventure. C'est vraiment un truc de ouf. Allez, on prend la barre. Alors, je sais pas où est-ce qu'on va, les mecs. Je, honnêtement, j'en ai aucune idée. On s'en va. Ou, j'en sais rien. Mais on s'en va. Oh, comment que ça peine à braquer. Bah, ouais, tu m'étonnes, mon gars. Voilà comment qu'il est lourd, le radeau. Allez, braque, 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 braque. Je sais pas où est-ce qu'on va. J'aimerais bien retrouver la pieuvre géante de la dernière fois. J'aimerais bien qu'on cause tous les deux deux minutes, tu vois. Histoire de faire connaissance. Avec mon fusil harpon. Ce serait pas mal, ça. Oh là là, regardez comment qu'on est bien et tout. Là, si je veux, là, je dors, les mecs. Là, on dort. Eh, tu sais quoi ? Eh, on est des fous ou pas ? On est des ouf ou pas ? Attends, je vais quand même éteindre la voile. Voilà. Et je vais dormir. Et je vais dormir. Je sais pas où est-ce qu'on va se réveiller. On regarde où est-ce qu'on est. Ok, on est là. Et attends, je vais faire une expérience. Pour voir si ça marche. J'allume la voile. Voilà. Donc, la logique des choses voudrait qu'on navigue, tu vois. Je vais dormir. Pendant que la voile est en train de tourner. Je sais pas où est-ce qu'on va se réveiller, les mecs. C'est la surprise. C'est la surprise. Où est-ce qu'on est ? Ah bah ça, on est à côté de notre base. On n'a pas bougé. Bon, ok, d'accord. En fait, non. En fait, ça, non, ça n'a pas marché. D'accord. Je pensais. Je pensais que ça aurait continué de tourner ou quoi. Ouh là là, regardez. Ouh, regardez. Regardez-moi ça, les mecs. Attendez, je prends le gouvernail. Regardez ce qu'on a juste à droite. On a des bateaux à visiter et tout. Là, aujourd'hui, je vous le dis, on va se mettre bien. C'est pas notre île, ça. Non. Ce serait quand même couillon. Attendez, hop. Je regarde un petit peu. J'ai pris mes jumelles. Oh, je crois que je les ai laissées à la base. Mince, c'est dommage. J'aurais dû les emmener. Ouais, j'ai laissé les jumelles à la base. Bon, écoutez, c'est pas grave. On arrive ici sur une île. Il y a pas mal de trucs à visiter, je vois, apparemment. Donc là, aujourd'hui, les mecs, on est parti pour se perdre. Là, on va partir pour une série d'épisodes sur Stranded Deep. Mais on va pas revenir à la base. Pas tout de suite, en tout cas. Voilà. Après, tout dépend comment on se stuff ou quoi. On va vraiment partir à l'aventure. On a notre ado. On est bien et tout. Donc, c'est nickel. Regardez, il y a des trucs à visiter ici. Je vais reprendre un petit peu la barre, par contre. On va se garer, je pense, quelque part par ici. Je vais essayer de passer entre les deux, là. Ouais, difficile à manœuvrer, quand même. Très difficile à manœuvrer. Le radeau est quand même assez énorme. Il est très massif. Également, la difficulté de manœuvre vient aussi du fait qu'on a le lit qui est posé directement sur le radeau. Je pense que ça aide pas non plus, honnêtement. On est pas mal. On jette l'encre. Alors, faut que je fasse gaffe parce que j'ai pas de fleurs d'antidote sur moi. J'aurais peut-être dû en prendre une. Ça a peut-être été mon erreur. J'ai quoi sur moi ? Ok. Oh, j'ai pris une branche sur moi ou quoi ? Mais qu'est-ce que je fais avec une branche sur moi ? Ah, vous voyez, ça, ça va me prendre une place dans l'inventaire rien, quoi. Bon, c'est pas grave. Allez, hop. Ok. Allez, on y va, les mecs. Surtout, je fais très attention où est-ce qu'on met les pieds. Voilà. J'ai pas envie de me retrouver en poison. Oh, putain ! Mon gars, vous voyez ? Ça, j'en ai pas vu, moi, sur le Xbox, des machins comme ça. Non, mais gros ! Regarde ça ! Non, mais voilà comment ils foutent les boules ! Mais d'où est-ce qu'ils sortent ces craps des enfers, mon gars ? Allez, viens ici. Faut pas que j'y tire dans la carapace. Parce qu'il va casser ma flèche, à coup sûr. Oh, gros ! Il a cassé ma flèche. Vas-y, attends, 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 attends. Vas-y, je le laisse tranquille. Quoique non ! Non, non, je vais le niquer direct, lui, parce que... Il va me stresser, gros ! Oh, gros co... Oh, il fait mal. Oh, il fait mal, il fait mal, il fait mal. Vous savez quoi ? Je vais aller chercher ma lance. Attends, bouge pas. On va parler deux minutes tous les deux. Qu'est-ce que j'ai foutu de ma lance ? On va prendre... Voilà, bien sûr, on prend la grande. Hop, je vais pouvoir poser, bien sûr, ma torche. Alors, qu'est-ce que tu disais tout à l'heure, là ? Je me souviens plus. Où est-ce qu'il est ? Il est là-bas. Dis-moi. Dis-moi, qu'est-ce qu'il se passe ? Allez, viens me dire, là. T'avais un truc à me dire tout à l'heure. Oh là, oh là, enfoiré. Oh là, oh là, enfoiré. Putain, il est costaud, gros. Ouais, il m'a fait mal, hein. Oh ! Oh, comment qu'il a volé, gros ! Par contre, il ne drop rien, tu vois. Ça aurait été bien de se faire des petites pinces de crabe et tout. Enfin, des petites pinces de crabe, voilà le bordel, quoi. La branche, tout ça, machin, je vais laisser. OK. Je fais un petit peu le tour de l'île. Voir. Ouh ! Regardez. Oh, déjà, ça, je prends. Ça, je prends. La pierre, machin, tout ça. Pour l'instant, on va laisser. Je vais surtout prendre du stuff, vous voyez, pas en ressources. Mais voilà, par exemple, le tissu, tout ce qui est tôle, les planches. Et puis, on va aller se fouiller les épaves, bien sûr. S'il y a moyen de trouver des coffres ou quoi. Oh, j'ai oublié mon marteau, les mecs. Putain, et puis vous ne m'y avez pas fait penser, les mecs. Vous aurez dû me dire, mais Jolotte, tu as oublié ton marteau. Moi, je suis sûr que vous l'avez tous dit durant la vidéo. J'ai oublié le marteau, bordel de merde. Ce n'est pas grave, les mecs. Regardez, ce n'est pas grave parce qu'on a un coffre avec une torche dedans. Donc ça, c'est stylé. Allez, on fait toujours très attention. Où est-ce qu'on met les pieds ? Oh, je suis déjà blindé, mon gars. Attends, ne bouge pas. On va retourner. Oh, regardez ça. Vous l'avez vu, l'étoile de mer, là ? Voilà, je fais super attention. Je vais ranger des trucs. Donc ça, ça va être les bandages. Hop, allez, on range les mecs. La torche, je vais la ranger avec l'autre. C'est parfait. Je vais ranger pour le moment mon gun. Ma lance, je vais la garder sur moi. Lâche, tout ça, on va ranger. Voilà, on va juste garder la lance et le couteau. C'est parfait. On va faire une petite sauvegarde. Ah, ça, c'est bien, franchement. Regardez ça. On peut vraiment sauvegarder n'importe où, quoi. On peut sauvegarder n'importe où. Ça, c'est cool. Allez, let's go. Si on a faim, on a à manger. Par contre, on n'a pas à boire. Ok, rien là-bas. J'ai pas pris ma torche. Merde. 29e jour de survie. Ok. Oh ! Ah non, je croyais que c'était des tonneaux. Ça, on ramasse. J'ai pas mal de pièces de moteur aussi. J'en ai vraiment pas mal. Oh ! Mais regardez, je l'avais pas vu, celui-là. Oui, je prends. Ok. Allez, on ouvre. Qu'est-ce qu'on a ? Je regarde, je regarde, je regarde. On fait le tour. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Yes ! Oh, ça, c'est beau, par contre. Ça, c'est beau. On va pouvoir agrandir le radeau. Oh, et regardez ce qu'il y a ici. Regardez. Putain, mais détorche, les mecs. Non, mais laisse tomber. Allez, je vais pouvoir faire un sapin de Noël à la maison. Ça va être un truc de ouf. Les tonneaux, on va récupérer. Il nous faut la hache. Donc, pour l'instant, les tonneaux, on sait qu'ils sont là. On va les laisser. On va aller vérifier ce qu'il y a là-bas. Oh là là ! Oh, mais ça, c'est magnifique. Oh, ça, c'est magnifique, les mecs. Oh, ça, c'est génial. Hop. OK. On récupère le coffre direct. Euh... Ouais. On a une cabine à visiter. Qu'on va aller visiter de suite. Oh, putain. Encore des pièces de moteur. Non, mais laisse tomber. Eh, va falloir qu'on se fasse un truc à moteur. Va falloir qu'on se fasse un truc à moteur, réellement. Oh, j'avais pas vu, mais il y a encore un truc à visiter ici. Qu'est-ce qu'on a là ? Oh, encore des tonneaux. OK, je vous l'annonce. On va agrandir le radeau. Ça, ça va être sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Euh... Oh, je suis sûr qu'il y a un coffre là-dessous. Allez, on fait gaffe, hein, toujours. J'aurais dû emmener ma hache. J'ai pas ma hache. Bah, non, je l'ai laissé là-bas. Là, ça, on a fouillé, hein. Ouais, d'ailleurs, on a ramassé... Oh ! Bah, non, on a pas fouillé, gros. Ah, bah, non, on a pas fouillé. Putain, c'est que ça ressemblait... Donc, du coup, j'ai pas fouillé l'armoire non plus, alors. Ah, bah, non. Là, c'est que ça ressemblait vraiment à l'autre épave qu'on avait vue juste à côté. Oh là là ! Oh, et on a un conteneur à fouiller. Ah oui, c'est celle-là qu'on avait fouillé, les mecs. Bah, oui. Celle-là, normalement, elle est vide. Ouais. Oh, on a pris le coffre qui est juste ici. OK. On va aller fouiller dans le conteneur parce que des fois, il y a des trucs qui peuvent s'y cacher. Ça peut arriver. Mais pas là ! Allez, on retourne sur le radeau. On va chercher la hache parce qu'on va récupérer les bouées, les tonneaux qui vont nous permettre d'agrandir le radeau encore une fois. Voilà, je crois que c'est ici que j'avais vu des tonneaux. Ça doit être là-haut, les mecs. Ça doit être là-haut. Ouais, yes, c'est ici. OK, c'est parfait. Allez, on prend ça. Hop, voilà. Je ramène ça vers le radeau. Voilà, nickel. Il y avait aussi des bouées jaunes à récupérer. Je crois que c'est sur cette épave là-bas. Ouh, il y a un truc là. Je vois des bulles. Alors, est-ce que je l'ai déjà ramassé ? Ouais, OK, d'accord. C'est là que ça bulle. J'ai... Bon, je ne sais pas s'il y a un truc ou quoi. Peut-être que je l'avais ramassé. Par contre, il me semblait bien qu'ici... Il n'y avait pas des bouées jaunes dans le coin ? Je ne sais plus si c'est là, les mecs. Oh, putain, par contre, il y a des tonneaux. Hop, OK. Donc, ça, c'est parfait. Allez, hop. Ah, yes, il y a des bouées jaunes juste ici. OK, les tonneaux, c'est bon. On va se faire les bouées jaunes. Ouh, par contre, les bouées jaunes, il me semble qu'on peut les mettre dans l'inventaire. Là, comment dire ? Je suis dégoûté parce que j'ai mon jeu qui vient de planter. Et bon, ça va. J'avais sauvegardé, mais avant de venir sur l'île, ça fait chier. Bon, nous revoilà exactement au même endroit où est-ce qu'on en était. Alors, j'ai dû recommencer très vite fait. J'avais recommencé juste au début de l'île, en fait. J'avais sauvegardé, si vous vous souvenez bien. Et du coup, j'ai ramassé les coffres qu'on avait déjà récupérés. Juste, je n'ai pas récupéré le même stuff. Et honnêtement, je ne m'en plains pas. Je vais tout de suite vous montrer ce que j'ai ramassé. En fait, j'en ai eu pour 5 minutes à refaire ce qu'on avait fait. On n'avait quasiment rien fait. Oh, je n'ai plus de place dans mon inventaire. Merde. Ben, attendez. Je vais la ramasser à la nage, celle-ci. Alors, j'ai juste récupéré ce qu'on avait déjà récupéré, les mecs. Je n'ai pas récupéré plus que ça. Je vais vous montrer ce qu'il y avait dans les coffres. Enfin, ça, donc c'est pas mal. Un marteau, sachant que je l'avais oublié sur mon île. Une ration, c'est cool. De l'essence, ça n'a pas spécialement à me servir pour le moment. Des torches encore, des pièces de moteur. En veux-tu, en voilà. Il y en a de partout, les mecs. Allez, on va continuer. On va... Oh, mais attends. Je n'ai pas récupéré celle-ci, là-bas. Déjà, on va récupérer ça. Ah oui, c'est vrai. Je n'avais plus de place dans l'inventaire pour la récupérer, celle-ci. Ça, c'est parfait. Il nous faudra, bien sûr, un petit peu de cordes pour pouvoir agrandir notre ado par la suite. Magnifique. On a du tissu. Je vais prendre ma ch sur moi. On a un coffre. On a deux coffres ? Ah non, on n'en a qu'un. OK. Bon, encore des torches, des pièces de moteur. Ça, de la lumière, tu peux y aller ? On en a. Let's go. Oh, mais regardez tout ce qu'on a juste ici. Mais c'est parfait. Voilà, ça va encore s'agrandir, tout ça. Il y en a une qui est partie de l'autre côté à la baille. Elle est en train de se faire la malle. On va aller la chercher. Si, il y a moyen. Yes, nickel. Alors, qu'est-ce qu'on a ? OK, on a ça sur nous. Ah, 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 ah. OK, OK, OK. Donc, j'ai ramené quand même des bouteilles d'oxygène. Souvenons-nous. Oh, pop, 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 pop. On se calme. OK. Allez. Lui, je sens qu'il va me faire chier, ce poisson. Je sens qu'il va me faire chier. J'irai bien faire une petite sauvegarde avant de fouiller ce navire. Oh, 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 oh. 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 Putain, mon gars, j'ai cru que j'étais bloqué, quoi. Ouais, tu sais quoi ? Vas-y, vas-y. Je vais juste faire une petite save histoire de... On prend pas de risque, les mecs. Manquerait plus que je tombe sur une étoile de mer. La partie est finie. Oh là ! Mais pourquoi je me suis garé ici, moi ? Allez, on sauvegarde. Voilà. Là, on peut y aller. Allez, j'y go. OK. Allez, on passe par ici. Une porte. Oh ! J'aurais dû prendre mes bouteilles d'oxygène. J'aurais dû prendre mes bouteilles d'oxygène, quoi. Est-ce que ça va emmener dehors ? Oh, je récupère. Je récupère. J'aurais dû prendre mes bouteilles d'oxygène, les mecs. Je suis dead. Merde, je suis coincé. Oh là là. Oh, je suis dead. Ah, quoique. Quoique. Est-ce que je vais réussir à remonter ? Oh, cette chatte intersidérale, mon vieux. J'ai pas eu le temps de fouiller l'armoire, par contre. Faut que je revienne avec mes bouteilles d'oxygène. Faut pas que je fasse le ouf. Comment que j'ai eu de la chance, mon gars ? J'ai même pas perdu de santé. C'est pas des tonneaux, ça ? Non, c'est pas des tonneaux. Oh là là. Mais regardez tout ce qu'il y a, quoi. Mais non. Oh, des armoires. Alors. Oh, du cuillard. Ça, ça va nous servir. Ok. Tissus, boussole, tout ça, machin, nan, nan. Ouais, bon. Ça, tu me diras. Voilà, quoi. Je vais les récupérer quand même. Je vais voir s'il n'y a pas de la place dans un des coffres. S'il y a de la place ici. Ok. J'ai pas fini de le fouiller, ce navire, encore. Ah oui, non, non. On n'a pas du tout fini. Il y a encore un étage au-dessus à faire et tout. T'inquiète. Mais laisse tomber, mon gars. Mais est-ce que j'aurai assez de place ? Il y a encore des bouées à récupérer et tout. Mais laisse tomber, mon gars. On va passer par ici. On n'avait pas tout fouillé. Ça, c'est sûr. Ça, ça mène où ? Ça va mener dans les cales. Ah, regardez. Il faut que je la casse, celle-ci. Ok. Un coffre. Je ramasse. Je remonte, les mecs. Je remonte, je remonte, je remonte, je remonte. Je remonte. Ok. Ok, yes. Parfait. On a récupéré encore un coffre. Ça, je vais la casser. Voilà. Où est-ce qu'elle en est mâche au niveau du pourcentage ? À 42%. À mon avis, ça ne doit pas y faire du bien de casser des portes avec. Ensuite. Ok, j'en suis où, là ? Ouais, j'en suis là, mon gars. Oh, ouais, j'en suis là, j'en suis là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, ouais. Non, 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 non. On a encore des trucs. Ah, ouais, 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 ouais. On va retourner au bateau, les mecs. Ok. Je vais juste voir ce qu'il y a dans ce coffre. S'il est plein ou pas. Ouais, il est plein. Ok. Allez, on retourne au radeau. Je vais poser tout ça. Très fructueuse, cette sortie. Très, très fructueuse. Je fais toujours très attention parce que manquerai plus que je me fasse piquer. Par contre, on va avoir soif. Il faut se faire un truc d'eau. Allez, on pose tout ça, les mecs. Va falloir qu'on retourne sur l'île, poser tout ça, quand même. On ne va pas avoir le choix. On ne va pas avoir le choix. Je ne vais pas laisser tout ça ici, gros. Je rentre tous à la base, moi. Non, non, il n'y a pas moyen. Ouais, il faut qu'on se fasse un truc d'eau. Vraiment. Donc, il va nous falloir des feuilles de palmiers. Bah, on coupe, mon gars. Je ne m'occupe pas de savoir. Il n'y a pas une torche dans un des coffres, là ? Je suis sûr que si. Ouais, yes. Est-ce qu'il y a moyen de poser un distillateur d'eau sur le radeau ? Putain, ce serait tellement énorme. Ce serait tellement énorme. Bon, je peux le faire. Yes. Alors, attends. On va expérimenter. Est-ce que je peux le poser, genre, sur le radeau ou quoi ? Oh, ce serait tellement énorme, gros. Oh, c'était sûr que non. Oh, c'était sûr que non. Ouais, ouais. Genre, tu vois, genre, comme les coffres. Je ne sais pas, tu poses une étagère à eau ou genre, c'est rien, moi. Ouais, c'était sûr. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. On va le poser juste ici. Voilà. On va le remplir. Attends, tu sais quoi ? Je vais aller dormir. Ce n'est pas grave. J'aurai faim, j'aurai soif, mais je vais aller dormir. Allez, hop. Marie-Madeleine, fais une petite place à côté de toi. J'ai besoin de me reposer un petit peu. Ça a été une dure journée, vous savez. Ah, mais quelle belle journée, tiens donc ! Bon, attendez, déjà, on va ranger tout ça, les mecs. On va faire un petit peu de place. Alors, est-ce qu'on agrandit sur les côtés en longueur ? En longueur, ça peut être pas mal, vraiment. Allez, on va agrandir un peu en longueur. Voilà, comme ça, on agrandit un petit peu en longueur. C'est cool. Ouh, toi, ma cocotte. T'es molle. Tombé. Et tac, mon gars. Allez, on va boire un petit coup. Oh, puis il faut qu'on mange aussi, les mecs. Je n'avais pas vu. Normalement, j'ai à manger. Ah, tiens, on va se faire un petit peu de merou, mon gars. Tu vas voir. Ça, ça ravigote. Tu m'étonnes. Oh ! Gros ! Mais à quelle heure ? Mais t'es sérieux ? On est d'accord qu'il était fumé, les mecs. Attends, je vais en prendre un autre. Ou alors, j'en ai mangé un cru. J'ai pas fait gaffe. Il était cru. Ah, c'est possible que j'ai pas fait gaffe. Voilà, ça, c'est bon. Allez, ça, on va pouvoir encore agrandir le radeau, là. On va se faire une petite corde. Yes ! Niveau supérieur en artisanat. Eh ben, voilà ! Et je crois que j'ai encore trois tonneaux, il me semble, non ? Ah, non. Non, 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 non. J'ai tout utilisé cette fois. Ok. J'ai besoin de me rafraîchir. Non, mais gros, t'as besoin de boire. T'as besoin de te rafraîchir. Ça va aller au bout d'un moment, non ? Tu crois qu'ils sont en train de se plaindre toutes les deux minutes, à Koh Lanta ? Oh, si, oui. Ok, on est bien, là. Alors, fais voir. De l'eau. Bon, eh bien, écoutez, je viens de trier absolument tous les coffres. Alors, ça m'a pris tout de même un petit moment. Mais j'ai rangé tout ce qu'il y avait à ranger sur mon radeau. J'ai rangé tout ce qu'il y avait à ranger dans mon inventaire. On est blindé, mais jusqu'à la moelle, mon gars. On va monter sur le radeau. Par contre, il me semble, du coup, que j'ai ramassé, si je regarde dans mon coffre, j'ai trois planches. Ouais, yes, c'est nickel. Je vais juste voir combien il me faut de planches pour faire une étagère à coffre. C'est où ? C'est là. Trois planches. Eh bien, ça tombe bien, on en a trois. C'est nickel, mon gars. Voilà, je crois, par contre, qu'il nous faut un marteau. Un marteau, j'en ai au moins trois, mais genre, sur moi, quelque part, dans un coffre. Je ne sais pas où. Bah, gros, où sont mes marteaux ? Non, mais ce n'est pas possible. Gros, bah, ok, j'ai perdu mes marteaux. J'en avais trois. Ils ont disparu. Je ne sais pas. Le jeu a bugué, clairement. Le jeu a bugué. J'en avais trois, gros. Je ne l'invente pas. Bah, ce n'est pas grave. Tant pis. Du coup, je ne peux pas faire mon étagère. Bon, ce n'est pas grave. On va rentrer sur l'île. Bon, allez, on va aller poser ça à la maison vite fait. De toute façon, on n'est pas très loin. Qu'est-ce qu'il se passe ? What ? Oh, 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 oh. Tu t'es calme ? On part un peu en cabrage. J'ai la pression, quand même. C'est vrai que tout le poids est à l'arrière, là. Il faudrait que je rajoute un peu de poids à l'avant. Mais franchement, ça avance. Ça avance de ouf. On a toujours notre lit. Il tient bon et tout. Ça braque. Ça braque un peu, ouais. Ça ferait que je mette un peu de poids à l'avant, vraiment. Si, si, ça va, ça braque. Notre île, elle est en face. Bon, écoutez, aujourd'hui, c'est vrai, je vous l'ai dit, on part à la guerre. On part à aller chercher les boss. Mais c'est aussi ça, Stranded Deep. Tu pars à l'aventure. Tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber. Aujourd'hui, on est tombé sur une île. Il y avait des épaves à fouiller et tout. Franchement, c'est une sortie qui a été très fructueuse. On a beaucoup de coffres. On a beaucoup de stuff. La prochaine fois, on repartira à la guerre. Et puis, peut-être que cette fois-ci, on tombera sur les bosses. Ou peut-être que cette fois-ci, encore une fois, on tombera sur une nouvelle île. En tout cas, toujours est-il que là, on va rentrer. Je vais aller ranger tout ce qu'il y a à ranger. Je vais trier les coffres. Tout ça, tout ça. Bien sûr, je vais vous épargner ce petit laps de temps. Parce que ça va être super chiant à tout ranger et super long. Nous, on va se retrouver, bien sûr, pour le prochain épisode. En attendant, si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit like. Vous pouvez vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également venir sur ma chaîne Twitch et lâcher un petit follow, tout ça, tout ça. Également, si vous voulez soutenir, allez acheter le jeu moins cher sur G2A. Tous les liens sont dans la description. Nous, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et ciao tout le monde, bye ! Allez, on va en avant, Marie-Madeleine. Non, parce que là, on a du pain sur la planche quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada